Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je suis désolée mais en fait le week-end dernier je voulais filmer et puis finalement j'ai décidé de prendre une journée pour moi j'ai rien fait, j'ai vu personne, j'ai pas travaillé, j'ai pas fait de vidéo c'était trop bien, j'en avais vraiment besoin parce que je suis un peu stressée en ce moment j'ai plein de travail et tout, donc bref, aujourd'hui je suis en vacances donc c'est vraiment cool, par contre je serai pas à Paris de toutes les vacances donc je vais pas pouvoir filmer, donc c'est moins cool mais du coup voilà, je suis désolée parce que j'aurais bien aimé vous faire plein de vidéos pendant les vacances mais malheureusement ça va pas être possible, je pars à Toulouse voir mon copain pendant toute la semaine donc du coup voilà, mais aujourd'hui je vous filme un petit haul qui n'est pas si petit que ça parce qu'en fait j'ai pas mal de trucs je me suis dit que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un haul et du coup j'ai pas mal de choses accumulées j'ai des trucs de beauté, j'ai des vêtements et des accessoires et j'ai quelques tout petits trucs random que je voulais vous montrer parce que je les adore donc je vais commencer tout de suite par la beauté parce que sinon ça va durer 1000 ans si je continue à parler, donc c'est parti, oui ! ça devrait être ma nouvelle transition à chaque fois qu'on change de truc dans la vidéo bon bref, alors, donc le premier endroit où je suis allée c'est H&M vous avez peut-être vu ou peut-être pas, mon haul est un peu revu H&M j'avais acheté des produits, je vous avais donné mes premières impressions et comme je suis très contente de ces produits là, je suis retournée et j'ai racheté deux petits trucs tout d'abord j'ai racheté une encre à lèvres dans la teinte Leading Lady et ce produit est très particulier, en fait c'est comme un gloss au début et ensuite ça tient donc sur vos lèvres et ça laisse vraiment une tâche mais c'est très très dur à démaquiller, ça tâche les lèvres comme de l'encre c'est vraiment assez impressionnant toujours chez H&M, j'ai également acheté un eyeliner, le Aqua Liquid Eyeliner je trouvais la teinte trop belle, c'est la teinte Perplexed Perplexed ? Perplexed ? Je sais pas mais en tout cas c'est une teinte trop belle, c'est un violet avec des paillettes bleues il est juste magnifique cet eyeliner ensuite, toujours pour parler de cosmétiques pas chers du tout je suis allée chez Emma et en fait j'ai découvert grâce à Delphine donc la fille avec qui j'ai fait un swap Delphine je te fais un bisou si tu regardes cette vidéo j'ai découvert en fait ce rouge à lèvres c'est le Soft Matte Lip Balm de chez Emma en teinte 05 et il est trop beau je l'ai tellement aimé que j'en ai acheté deux autres teintes donc j'ai la teinte 05, la teinte 09 et la teinte 10 la 09 c'est celle que je porte aujourd'hui en fait c'est des rouges à lèvres mat sous forme de crayon ils me rappellent énormément ceux de chez Revlon sauf qu'ils coûtent 4,50€ et ils sont tout aussi bien c'est vraiment des super produits ils sont tellement pas chers ils sentent bon, ils tiennent bien, ils sont pigmentés ils sont bien mat, vraiment je les adore le seul petit défaut c'est que je trouve qu'ils marquent un petit peu les zones de sécheresse des lèvres surtout cette teinte-ci que je porte actuellement mais franchement ils sont hyper bien et si vous voulez tester des rouges à lèvres pas cher ils sont vraiment super ensuite je suis allée chez Kiko et j'ai acheté un produit pour les sourcils parce que dernièrement j'essayais vraiment de trouver des produits pour mes sourcils qui étaient bien j'en ai trouvé un qui est plutôt pas mal je vous le montrerai juste après mais j'ai voulu tester du coup le nouveau Eyebrow Sculpt Automatic Pencil de chez Kiko c'est pas trop gras, trop foncé je trouve que ça se voit trop en fait je m'y connais pas trop en maquillage de sourcils mais j'ai toujours peur que ce soit trop voyant et du coup je trouve que celui-ci il est un petit peu gras un peu ouais il se voit un peu trop à mon goût si ça vous intéresse c'est la teinte 0.5 et voilà franchement je suis pas hyper convaincue par ce produit parce que voilà moi les sourcils il faut vraiment un truc qui se voit pas beaucoup et celui-ci je trouve qu'il se voit un peu beaucoup mais bon c'est pas une tragédie mais voilà je suis pas ultra fan ensuite j'ai commandé sur le site Lime Crime un produit pour les lèvres si vous connaissez pas Lime Crime c'est un site qui vend des rouges à lèvres des rouges à lèvres liquides comme ceci les produits sont hyper connus ils sont vraiment super par contre le site je peux pas vraiment vous le recommander dans le sens où la première fois que j'ai commandé dessus c'était il y a peut-être un an le site a été piraté et donc on aurait pu potentiellement voler mes données donc le site est vraiment pas très sécurisé je vous conseille pas spécialement de commander dessus mais moi j'aime tellement les produits et là il y avait une offre sur ce produit-ci et je le voulais vraiment donc du coup j'ai commandé quand même en tout cas moi j'ai commandé le Velvetine donc le rouge à lèvres liquide en teinte Utopsa c'est un mauve très très voyant et c'est le genre de couleur que j'ai pas du tout du tout il est vraiment super beau ce que j'adore avec ces rouges à lèvres c'est qu'en fait ils sont très liquides vous les appliquez et ensuite ils sèchent et ils ne bougent plus c'est la troisième teinte que j'ai et vraiment je les adore je les trouve super bien ensuite j'ai voulu commander sur AliExpress parce que pour celles qui ne connaissent pas AliExpress c'est un site chinois il me semble qu'ils vendent plein de trucs et vraiment vraiment pas cher c'est un peu comme Ebay mais la version asiatique on va dire et ils vendent plein de trucs et du coup j'ai voulu tester deux produits j'ai tout d'abord commandé ceci alors j'avais pas vu que c'était de la contrefaçon en fait AliExpress ils ont beaucoup de contrefaçons sur leur site moi je suis un peu contre la contrefaçon donc si j'avais su j'aurais pas commandé le produit mais en fait c'est une contrefaçon Etude House je pensais que c'était juste un produit qui n'avait pas de marque mais en tout cas le produit m'intriguait beaucoup parce qu'en fait c'est un blush crème mais un petit peu sous forme de mousse et ensuite on vient prendre le produit qui est liquide à l'intérieur et on l'applique avec la petite houppette donc je trouvais ça hyper mignon le produit est plutôt pas mal et surtout je trouve que le concept est super drôle c'est pour ça que j'ai voulu tester mais voilà c'est plutôt pas mal et j'ai trouvé ça plutôt cool ça coûte vraiment vraiment pas cher mais par contre c'est de la contrefaçon donc voilà je suis quand même un petit peu mitigée là dessus et l'autre truc que j'ai commandé sur AliExpress c'est un eyeliner parce que j'en avais entendu beaucoup beaucoup de bsin et il coûte rien du tout je crois qu'il coûte moins d'un euro et je voulais vraiment tester donc c'est un eyeliner feutre qui s'appelle Waterproof Eyeliner la marque c'est Yannokina de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos de tous les produits que j'ai acheté sur internet si jamais ça vous intéresse mais du coup ce produit là coûte que dalle et il est vraiment très très bsin il est assez facile à appliquer il tient vraiment super bien il est bien pigmenté enfin vraiment c'est un super eyeliner feutre moi qui ai aucun eyeliner qui tient sur mes yeux celui-ci tient vraiment et franchement c'est trop cool et maintenant je vais vous montrer des produits que j'ai reçu de la part de deux sites c'est des produits que m'a envoyé le site Too Faced donc je pense que vous connaissez Too Faced quand même c'est une marque hyper connue qui est distribuée chez Sephora et ils m'ont gentiment envoyé des produits donc je voulais vous les montrer pour que vous puissiez me dire s'il y en a certains que vous voulez voir plus en détail si vous voulez voir des tutos ou des swatchs plus détaillés ou n'importe quoi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vous les montre vite fait parce que je pense que vous connaissez les produits Too Faced mais je vous les montre quand même un blush de la nouvelle gamme la Love Flush et c'est la teinte Justify My Love la teinte est très jolie en plus dedans il y a des petits lapins c'est assez kitsch mais très mignon et c'est censé être des fards à joues longue tenue j'ai pas encore trop eu le temps de tester en profondeur mais en tout cas le produit est super joli et j'adore la teinte ensuite c'est trop cool parce qu'ils m'ont envoyé deux des blushs de la gamme Sweethearts sachant que j'ai déjà en fait la troisième teinte donc maintenant j'ai les trois je suis très contente ça c'est la teinte Peach Beach donc qui est une sorte de pêche un petit peu bronze on va dire pour l'été c'est vraiment super cool bon on est en octobre mais pour l'été c'est cool et la teinte que j'aime trop c'est la teinte Something About Berry qui est un rose plus foncé vraiment super beau c'est blush dans leur petit packaging en forme de coeur c'est vraiment juste adorable j'aime trop ensuite ils m'ont envoyé deux des Melted ça je suis super contente parce que tout le monde en dit énormément de bien j'en avais déjà un et maintenant j'ai deux teintes en plus ces produits là je vais pas vous mentir je suis pas sûre de les aimer en fait je trouve qu'ils dessèchent quand même beaucoup les lèvres bon j'ai les lèvres très sèches mais voilà je suis pas convaincue à 100% par ces produits je trouve le packaging sublime je trouve les teintes super belles mais par contre le produit en lui-même je trouve pas que ce soit le meilleur produit jamais inventé ils sont très bien mais c'est pas non plus un truc de malade et si je devais vous recommander un rouge à lèvres liquide je vous recommanderais plutôt le Lime Crime par exemple donc j'ai reçu la teinte Melted Velvet qui est un rouge foncé juste sublime et la teinte Melted Fig qui est aussi très très belle je l'ai portée dans une vidéo assez récemment et beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que c'était bah c'était ça et du coup voilà c'est des très jolis produits mais encore une fois moi je suis pas sûre par rapport à mes lèvres que je les aime plus que tout on va dire ensuite ils m'ont envoyé le Better Than Sex donc qui est un mascara super connu personnellement je l'ai testé en miniature je l'ai pas du tout aimé mais beaucoup de gens m'ont dit que en fait la miniature est vraiment pas bien mais que le full size est super donc écoutez du coup je vais tester le full size et je vous en reparlerai je l'ouvre pas pour l'instant parce que j'ai plein de mascara ouvert mais quand je l'aurai testé je vous dirai ce que j'en pense et ils m'ont également envoyé deux petites palettes pour les yeux la Natural Matte qui est donc une palette avec des fards mat et la Natural Eyes le seul petit défaut on va dire c'est qu'en fait ces deux palettes ont 4 fards en commun sur 9 donc c'est vraiment beaucoup je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve qu'ils auraient dû sortir deux palettes vraiment différentes avec pas les mêmes couleurs mais bon c'est pas très grave je les ai pas encore vraiment beaucoup testés il faudrait que je les teste un peu plus mais si vous voulez un tuto si vous voulez les voir de plus près ces petites palettes je pourrais vous en reparler donc voilà pour les produits que j'ai reçu de la part de Too Faced je voulais vraiment les remercier parce que c'est trop cool je suis trop contente d'avoir reçu autant de trucs Too Faced c'est vraiment une marque que j'adore donc je suis toujours contente de tester des nouveaux produits ensuite j'ai reçu des produits de la part du site Octoly si vous connaissez pas c'est un site qui envoie des produits aux youtubeuses donc si vous êtes youtubeuse et que vous avez plus de 500 abonnés il me semble que c'est ça je vous mets le lien en barre d'infos et les détails de comment vous pouvez recevoir des produits si jamais ça vous intéresse voilà donc du coup je vais vous parler des produits que moi j'ai reçu déjà la première chose qu'ils m'ont envoyé c'est le produit à sourcils que j'ai découvert c'est la palette pour les sourcils c'est la Ultra Brow Palette en teinte médium foncée donc personnellement j'aurais préféré recevoir la teinte plus claire vous avez un highlighter à mettre en dessous du sourcil une cire pour fixer les sourcils 4 teintes de fard pour sourcils et 2 cires donc encore une fois pour sourcils teintées en fait le problème avec ce kit je trouve c'est que tout est trop foncé, trop gras, trop voyant en fait le seul produit que j'aime vraiment beaucoup c'est la teinte de fard pour sourcils la plus claire les cires sont hyper grasses et hyper foncées ça se voit énormément et je trouve que c'est pas naturel du tout personnellement ce kit je vous le recommande pas franchement sauf si vous avez des sourcils très foncés ou que vous avez vraiment l'habitude de vous faire les sourcils et que quand ça se voit beaucoup ça vous convient parce que moi j'ai pas été hyper convaincue très honnêtement le kit Octoly m'a envoyé un petit kit Beauty Blender avec le Beauty Blender, le mini Beauty Blender pour l'anti-cerne et le correcteur et le nettoyant que j'ai pas sous la main parce qu'en fait je viens de les laver d'ailleurs là ils sont mouillés d'habitude cette éponge elle est beaucoup plus petite quand elle est sèche là elle est mouillée du coup et en fait le nettoyant c'est un nettoyant solide qui est hyper efficace je les ai utilisées hier et en fait là elles sont toutes propres parce que ça nettoie vraiment très très bien donc le nettoyant c'est vraiment un gros top pour moi l'éponge est vraiment cool j'ai toujours voulu tester le Beauty Blender parce que tout le monde en parle et j'ai jamais jamais eu l'occasion d'essayer et franchement c'est trop bien ça a une texture très particulière qui retient très peu l'eau par rapport aux éponges qui sont moins chères en fait dans d'autres marques ça retient pas beaucoup l'eau du coup ça applique très bien le produit j'adore le fait qu'elle soit rose donc franchement c'est super j'aime vraiment beaucoup comment ça applique le fond de teint et le petit est aussi super bien par contre pour moi c'est un peu plus gadget si j'avais acheté les produits j'aurais pas acheté à mon avis le petit je me serais contentée d'utiliser la pointe du gros pour appliquer mon anti-cerne et tout ça le petit je l'apprécie beaucoup mais voilà pour moi il est un peu gadget si vous en avez qu'un à acheter achetez plutôt le gros qui est vraiment très très bien et ensuite toujours de la part du site Octoly j'ai reçu quelques produits L'Oréal donc deux mascaras le Miss Manga Mega Volume que j'ai pas encore testé et le Miss Manga Mega Volume Black Angel qui est super bien je l'adore la brosse elle est triangulaire donc au bout elle est toute fine et vous pouvez vraiment aller dans tous les petits coins de cils ceux où d'habitude vous vous mettez la brosse dans l'oeil et bah là ça le fait pas donc c'est plutôt cool j'ai reçu également un gloss que je vais malheureusement pas utiliser parce que j'aime pas du tout le gloss c'est la teinte 509 You Know You Love Me de la gamme Extreme Resist je peux pas vous dire s'il est bien la teinte est très jolie mais vraiment je vais pas m'en servir j'aime pas du tout le gloss j'ai également reçu une petite baguette de vernis c'est la teinte irrésistible bonbon et en fait vous avez le vernis et le petit top coat de l'autre côté j'ai entendu dire que les vernis L'Oréal étaient géniaux donc j'ai vraiment super hâte de tester donc voilà c'était tout pour les cosmétiques c'était déjà beaucoup je pense qu'en vidéo ça est beaucoup plus court mais là ça fait genre une demi-heure que je filme j'ai l'impression maintenant je vais vous présenter les trucs de mode mais avant je vais aller essuyer les swatchs sinon je vais en mettre partout ça va être une catastrophe donc j'arrive tout de suite donc je vais commencer par une commande que j'ai faite sur le site showroom privé c'était une vente mango et j'aime beaucoup beaucoup mango en fait ils vendaient plein de jupes trop cool et j'avais vraiment besoin de jupes et du coup j'ai commandé que ça j'ai acheté 5 jupes elles étaient environ à 10 euros chacune donc ça valait trop le coup puis une jupe patineuse gris foncé chiné j'aime beaucoup parce que je trouve que le gris foncé chiné ça fait pas trop trop habillé donc du coup c'est plutôt cool donc voilà c'est une jupe patineuse tout ce qu'il y a de plus lambda elle est très bien elle tombe très bien et j'ai pris la même en noir mais en fait elle est au sale donc je vous laisse imaginer ensuite ma jupe préférée je pense de toute la commande je l'aime trop c'est celle-ci je la trouve trop mignonne elle est noire avec des petites étoiles blanches et il y a des petits boutons sur l'avant je sais pas je la trouve juste adorable je trouve qu'elle est vraiment trop trop cute et en plus elle a des poches ce qui est toujours un grand atout j'ai une jupe que j'ai pas encore portée qui ressemble à ça donc elle est bleue avec des petits pois blancs je pense que ça ce sera plutôt pour je sais pas si ce sera plutôt pour l'été mais je pense que ce serait mieux l'été non ? qu'est-ce que vous en dites ? je sais pas mais en tout cas je la trouvais mignonne et encore une fois elle a des poches donc ça c'est plutôt cool la dernière c'est encore une fois une jupe à motif vraiment je sais pas ce que j'avais là mais j'avais vraiment envie d'en acheter elle ressemble à ça donc elle est un peu indigo avec des trucs blancs et rouges je la trouve vraiment jolie par contre la petite ceinture là je suis pas fan je pense que je vais l'enlever mais la jupe en elle-même est super belle en plus elle est élastique par contre c'est un tissu très fin donc là c'est vraiment plutôt une jupe d'été mais voilà elle est vraiment mignonne je crois qu'elle coûtait 8€ enfin vraiment showroom privé c'est trop bien ça vaut trop le coup et voilà c'est vraiment des super produits donc celle-ci je l'aime beaucoup et ensuite j'ai fait deux commandes sur vente privée pour acheter deux gros trucs la première chose que j'ai acheté sur vente privée c'est ceci alors j'ai toujours dit mais j'ai toujours dit que je détestais les Hugs et tout ce qui leur ressemble ça c'est pas de la marque Hugs c'est de la marque Bare Paul donc qui veut dire patte d'ours donc c'est trop mignon mais j'ai toujours dit que j'avais horreur de ces chaussures là et en fait je me suis rendu compte que le matin quand je vais en cours en décembre à 6h du matin qu'il fait nuit et froid et que je mets 1h15 pour aller en cours et qu'il fait froid je suis très contente d'avoir ce genre de chaussures du coup quand je les ai vues sur vente privée je trouvais que c'était vraiment une bonne affaire parce qu'elles valent au départ 200€ et là elles étaient à 60€ donc franchement je trouvais que ça valait le coup c'est des mi-mollet enfin vous savez il y a les basses, les hautes et ça c'est les moyennes elles sont grises elles sont hyper confortables enfin très jolies je sais pas ça dépend si c'est votre truc mais en tout cas moi je les aime bien je trouve que c'est mignon clairement on a vu des chaussures qui font une meilleure silhouette des chaussures plus distinguées mais en tout cas je les aime beaucoup et je pense que pour cet hiver je serais trop contente de les avoir ensuite une autre commande vente privée que j'ai reçue avant hier c'est ma nouvelle parca je l'aime trop je suis complètement fan donc ça va être un peu compliqué de vous montrer je pense elle est comme ceci donc en fait elle est bleu marine le col est comme ça ensuite elle est bleu marine elle est vraiment très très jolie je l'adore il y a les petites poches sur l'avant franchement elle est trop belle je l'aime beaucoup et c'est de la marque Zappa ça valait vraiment le coup parce que la marque Zappa c'est hyper cher pour vous donner une idée cette parca au départ était vendue 445 euros non mais est-ce qu'il y a que moi qui trouve que c'est vraiment abusé à 150 ce qui est à peu près le prix qu'on paye dans un magasin genre Mango ou Zara pour un manteau donc du coup je trouvais que ça valait vraiment le coup la qualité est très très bonne les finitions sont vraiment magnifiques à l'intérieur et enfin pour terminer ce long haul je voulais vous montrer 4 trucs que j'ai acheté qui sont des trucs un peu random mais que j'aime beaucoup donc du coup je voulais vous les montrer déjà j'ai acheté deux livres en fait non ma mère m'a acheté un livre et j'en ai acheté un deuxième elle m'a acheté Carrie de Stephen King j'adore Stephen King j'ai lu beaucoup de ses bouquins je le trouve merveilleux c'est un écrivain d'horreur mais il fouille beaucoup ses personnages il fouille beaucoup les intrigues les histoires sont trop bien et Carrie c'est son premier livre vraiment connu il est super par contre il est vraiment vraiment pas long genre c'est écrit assez gros et il fait 250 pages du coup je l'ai lu en moins de 24 heures donc voilà je pense que je le relirai pour le rentabiliser parce que sinon ça fait cher les 24 heures de lecture et du coup pour acheter un livre plus rentable j'ai acheté toujours de Stephen King Cimetière qui est super bien pour l'instant j'en suis à la moitié à peu près mais il est beaucoup plus long donc ça c'est bien je pars à Toulouse après demain j'ai 5h30 de train donc je pense que ça va m'accompagner pendant un moment et voilà il est vraiment très très bien c'est le préféré de ma maman c'est pour ça que je l'ai acheté et si vous connaissez pas Stephen King je vous conseille vraiment par contre Cimetière je trouve qu'il fait assez peur alors que Carrie pas du tout donc si vous voulez lire un livre qui fasse pas trop peur si vous êtes jeune ou que vous êtes sensible je vous conseille plutôt Carrie qui est plutôt bzant et assez soft et pas trop long donc voilà c'est vraiment des super livres moi j'adore cet auteur du coup je voulais vous en parler un autre truc que j'ai acheté également à la FNAC c'est des Tsum Tsum donc voilà donc bon voilà ah bon je suis un enfant j'ai 6 ans et demi et alors j'ai déjà la Tsum Tsum de Marie dans les Aristochats qui est juste adorable elle est trop chou ça fait un petit moment que j'ai envie d'en acheter des petits et du coup j'ai trouvé ces deux là donc celui-ci c'est Donald il est juste adorable c'est un petit cochon avec une fente dans le dos donc je pense que c'est la tirelire dans Toy Story donc voilà tout le monde c'est tout pour ce haul j'espère que ça va pas être trop long parce que là le film il y a genre 50 minutes de moi qui parle donc j'espère que ce sera beaucoup plus court après le montage si vous aimez les hauls n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que j'en fasse plus et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes autres vidéos j'espère que ça vous a plu je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bisous